... De nombreux débris de la navette Columbia sont repérés au Texas et en Louisiane. Certaines maisons ont été endommagées. Du côté de l'enquête, les contrôleurs de la NASA se concentrent sur l'aile gauche de la navette. Il y avait des anomalies techniques quelques minutes avant l'explosion. En direct de Houston, l'astronaute Leopold Deyart, qui devait être le prochain Français à partir sur une navette, il est aujourd'hui à l'entraînement, son témoignage dans ce journal. Coup d'envoi demain de la réforme des retraites. Après le succès des manifestations de samedi, Jean-Pierre Raffarin doit donner les grandes orientations de ce difficile dossier. La mairie continue d'envoyer ses renforts dans le golfe, mais qu'en pensent les vétérans qui ont participé au premier conflit ? Ceux qui ont souffert du désert ont une réponse ambiguë. La bonne étoile de Kevin, ce petit garçon disparu dans les Vosges, a passé la nuit dehors dans le froid. Il est ça et sauf, le soulagement pour sa famille et pour les pompiers et gendarmes qui ont patrouillé sans relâche. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de 24 heures après la désintégration de la navette Columbia, les autorités localisent au Texas et en Louisiane les débris potentiellement toxiques, disséminés sur près de 200 kilomètres. George Bush a décrété l'état d'urgence dans ces deux états, mais c'est surtout dans l'un des comtés de l'est du Texas que se concentre l'essentiel de ces morceaux, partiellement réduits en cendres, et au milieu de ces fragments métalliques, le casque d'un des sept astronautes. Sur place, Etienne Hennart. Dans un champ, au milieu de nulle part, au fin fond du Texas, le corps de l'un des sept astronautes de la navette Columbia est transféré dans un véhicule funéraire. Un peu plus loin, c'est un casque, le sien ou celui d'un autre que l'on retrouve presque intact. Partout, des débris, des morceaux de métaux, des tiges de fer qui, pendant trois heures après le drame, sont tombées comme de la pluie, au hasard. Il y en a de toutes les formes plantées dans le sol après une chute de 60 kilomètres. Il y en a de toutes les tailles, comme ce réservoir que la caméra familiale filme comme on filme un trésor. D'autres sont tombés dans des maisons et c'est un miracle s'il n'y a pas de blessés. La police a montré ce matin cette carte et cette longue traînée de plusieurs dizaines de kilomètres où, en plus de 800 endroits différents, les débris de la navette sont tombés. Nous nous préparons à envoyer des équipes supplémentaires pour nous aider, des hommes à cheval, des véhicules 4x4 pour atteindre les endroits les plus reculés. Chaque pièce de métal est objet de curiosité et, malgré les mises en garde, au moins 70 personnes ont été brièvement hospitalisées pour vérifier que les débris, dont certains peuvent être hautement toxiques, n'auront sur elles aucun effet secondaire. C'est ma fille et ma petite fille qui ont touché un débris et moi j'ai été en contact avec elles, donc ils nous ont demandé de venir à l'hôpital. Heure après heure, jour après jour, ce qui reste de la navette Columbia sera récupéré et rassemblé pour tenter de reconstituer le puzzle de cette tragédie. L'Américain se réveillant ce matin arrive à peine à réaliser à Houston la patrie des astronautes où se trouve leur centre d'entraînement. L'émotion est immense. Ce dimanche, la mémoire des sept scientifiques est dans toutes les prières. Témoignages de compassion et de recueillement comme ces jarbes de fleurs déposés devant les centres spatiaux et en signe de deuil, les drapeaux en berne pendant plusieurs jours. Pascal Gollemaire, Tristan Le Bras. Quelques vestiges de la longue conquête spatiale américaine. C'est l'entrée du centre de la NASA. On annonce encore le retour de la navette pour le 1er février. A quelques pas de là, les anonymes se recueillent devant un monument improvisé. Depuis hier, les fleurs, les messages de solidarité s'accumulent. On vient ici en famille pour honorer la mémoire des sept astronautes disparus, qu'on les ait connus personnellement ou non. Je connais des gens qui aident les astronautes à mettre leur combinaison, nous dit cette femme. Et c'est pour leur rendre hommage que je viens ici. J'ai parlé au colonel Ramon il y a juste un mois parce qu'on devait se voir à son retour. Nous avons servi ensemble dans l'armée de l'ère israélienne. Et aujourd'hui, je me demande pourquoi c'est lui qui a disparu et pas moi. Dans l'église de la Grâce, les fidèles se pressent pour rendre hommage à Rick Hezbeng, le commandant de bord qui venait ici tous les dimanches. Le pasteur rediffuse l'entretien qu'il avait eu avec lui il y a quelques mois. Il était un modèle pour tout le monde. Il est devenu aujourd'hui un héros. Un héros qu'on honore. Mais c'est toute la communauté autour du centre spatial qui est en deuil aujourd'hui. Au sein de la NASA, nous avons entre nous des liens très étroits parce que l'on a tous le même but. Réussir les vols spatiaux en toute sécurité. Beaucoup d'émotions, de tristesse à Houston. Mais tout le monde veut aussi que le programme des navettes reprenne au plus vite pour que l'aventure spatiale continue de faire rêver l'Amérique. Parmi les sept astronautes, le premier israélien, véritable héros national. Aujourd'hui, l'état hébreu est en deuil, les drapeaux en berne et de la musique funèbre diffusée sur les radios. En dommage à ce colonel d'aviation, père de quatre enfants, Ariel Sharon précise que malgré tout, son pays poursuivra sa participation à la conquête spatiale. La navette Columbia s'est désintégrée au moment où elle entrait dans l'atmosphère. Désormais, on sait que les contrôleurs de la NASA quelques minutes auparavant avaient constaté des anomalies techniques. Puis, ce fut le silence radio. L'enquête est en cours. Tous ces éléments seront méticuleusement étudiés. Roméo Albenon. Une traînée lumineuse qui file à plus de 20 000 km heure dans le ciel du Texas. Il est 9h du matin hier, 15h en France. La navette Columbia, qui devait atterrir en Floride un quart d'heure plus tard, vient en fait d'exploser. Quelques dizaines de secondes plus tôt, le centre de contrôle de la mission à Houston est en communication avec le commandant de bord. Columbia, ici Houston. Nous avons reçu vos messages sur les pressions de pneus. Nous n'avons pas capté le dernier. Bien reçu, je... Tout à coup, la voie est interrompue. Silence radio entrecoupé de crépitement. Quelques minutes avant la catastrophe, la navette et son équipage viennent d'entrer dans les couches denses de l'atmosphère. Température extérieure, 1700 degrés. C'est à cet instant que des premières anomalies techniques apparaissent sur les voyants. dans le cockpit de la navette. On a d'abord eu la perte de certains capteurs de température et de systèmes hydrauliques sur l'aile gauche. Des capteurs situés à l'intérieur et à l'extérieur de l'aile. Quelques secondes plus tard, on a également noté d'autres problèmes, notamment des anomalies de pression dans les pneus, toujours dans l'aile gauche. Ces premiers éléments ont conduit la commission d'enquête de l'agence spatiale américaine à étudier le décollage de la navette 16 jours plus tôt. Car pendant le lancement, les caméras de la NASA avaient observé qu'un débris était venu heurter l'aile gauche de Columbia, un morceau de mousse plastique très dense qui sert à protéger le réservoir central, incident jugé mineur. Cette huile de protection thermique ont été une vraie révolution pour la navette. Mais elles sont très fragiles au moindre choc, très friables sous les doigts. Les ingénieurs vont aussi étudier une éventuelle défaillance informatique qui aurait eu lieu pendant la rentrée atmosphérique. Juste avant, Columbia est un engin spatial dont les moteurs à l'arrière assurent la trajectoire. Des moteurs qui s'arrêtent en entrant dans l'atmosphère. Columbia se met alors à planer à vitesse supersonique. Seuls des logiciels informatiques commandent les volets et la gouvernent de la navette. Le moindre écart de trajectoire est fatal. L'enquête devrait durer plusieurs mois, durer pendant laquelle toutes les navettes seront clouées au sol. Et c'est toute la famille des astronautes qui est en deuil, chacun ressentant au plus profond de sa chair la disparition de l'équipage de Columbia que beaucoup connaissaient pour l'avoir côtoyé à l'entraînement. C'est le cas de Philippe Perrin qui a volé en juin dernier à Borden d'Over. Pour lui, c'est d'abord un drame personnel. Nathalie Sapena, Catherine Alazé. Les sept astronautes de la navette Columbia, ils les connaissaient tous très bien. Philippe Perrin est le dernier spationaute français à avoir volé dans l'espace sur une navette américaine. Ils s'étaient entraînés avec eux à la NASA à Houston pendant six ans. Ils étaient quatre à n'avoir jamais volé dans l'espace et donc on était arrivés ensemble à Houston en 1996. Donc on est allés à l'école des astronautes tous ensemble. J'avais bien évidemment sympathisé avec Ilan Ramon, le premier astronaute israélien parce qu'il était pilote de chasse tout comme moi. On vit vraiment en huis clos à Houston. On vit une passion commune, on la partage entre nous, on se connaît tous. Les femmes se connaissent, les femmes s'épaulent aussi parce que vous imaginez que le stress est grand. Les astronautes ne sont pas fous, ils savent très très bien les risques qu'ils encourrent et leur famille aussi. C'était tous des volontaires, c'était une mission où les astronautes étaient un peu cobayes, il fallait être capable de subir des ponctions, de fissures, des choses un peu douloureuses, un peu difficiles. Donc on avait demandé à tout l'équipage de se porter volontaire. Ils l'avaient tous été parce qu'ils croyaient vraiment en l'intérêt de ce qu'ils faisaient. Malgré la perte de ses amis proches, Philippe Perrin n'a aucun doute. Pour lui, l'aventure spatiale doit se poursuivre. À mon avis, ils sont morts dans leurs rêves. Si eux ont donné leur vie à l'exploration, aujourd'hui en orbite basse et demain plus lointaine, il faut respecter leur choix, il faut respecter leur courage et bien évidemment, il faut continuer. L'explosion de Columbia aura pour première conséquence, on l'a dit, de suspendre le temps de l'enquête tout vol de navettes dans l'espace. Mais pour autant, il ne devrait pas y avoir de remise en cause globale des vols habités. L'esprit pionnier est toujours vivace. La conquête spatiale ne devrait être que retardée. Nicolas Châteauneuf. C'est désormais le seul moyen de ravitailler la Station Spatiale Internationale. Emportée par la fusée russe qui a décollé cet après-midi de Baïkonour, le module progresse 3 tonnes de nourriture, d'oxygène, d'eau et de carburant. Depuis que les 3 navettes américaines restantes sont clouées au sol en attendant les résultats de l'enquête, le ravitaillement repose désormais sur la technologie spatiale russe. A bord de la station, 3 astronautes, 2 américains et un russe qui vont peut-être devoir prolonger leur séjour dans l'espace. La relève était prévue pour début mars, mais l'agence spatiale russe pourrait reporter la mission. Pour les spécialistes, ces difficultés ne remettent toutefois pas en cause les vols habités. A long terme, je pense que les vols habités sont un des aspects des activités spatiales qui est irréversible. Je ne pense pas que cet accident, comme les précédents d'ailleurs, puisse remettre en question de façon irréversible les vols habités. Pour les américains, pas question d'abandonner la conquête spatiale. L'humanité trouve son chemin dans les ténèbres, au-delà de notre monde, par l'esprit de découverte et la volonté de comprendre. Notre conquête de l'espace continuera. Actuellement, Soyuz, un module de secours russe, est en permanence arrimé à la station. En cas de force majeure, ces trois occupants auront donc la possibilité de revenir sur Terre, sain et sauf. En direct de Houston, nous retrouvons Leopold Dejart. Bonsoir, vous êtes astronaute de l'agence spatiale européenne et vous êtes à l'entraînement à Houston depuis 98. vous connaissiez personnellement l'équipage où vous étiez entraîné avec eux. Est-ce que vous m'entendez, Leopold Dejart ? Nous avons un problème. Est-ce que vous m'entendez, Leopold Dejart ? Nous sommes en direct de Houston. Apparemment, un problème peut-être de transmission sonore car nous vous avons à l'image. Non, apparemment, vous ne m'entendez pas du tout. Écoutez, j'espère que nous vous retrouvons. Vous m'entendez. Leopold Dejart, je précisais que vous étiez astronaute, que vous vous étiez sans doute entraîné avec l'équipage de Columbia. Vous les connaissiez personnellement ? Oui, bien entendu. On les voit régulièrement. On travaille avec eux. On s'entraîne avec eux parfois. Et bien sûr, tout le monde est triste aujourd'hui de ce qui s'est passé hier. Est-ce que la bravoure, le courage, la prise de risque font partie intégrante de votre mission ? Vous en êtes tout le temps conscient ? Disons qu'on est conscient, bien sûr, des risques que l'on prend. Mais de notre côté, bien sûr, la sécurité est un souci permanent. Bien sûr, parmi les astronautes, mais aussi parmi toutes les équipes, tous les ingénieurs qui participent au lancement des navettes et au travail en orbite. Donc, si vous voulez, on connaît les risques, mais aussi, on connaît tout l'investissement qui est fait au niveau de la sécurité. Et bien sûr, on sait mesurer ces risques aujourd'hui. Alors, vous deviez partir à bord d'une des prochaines navettes, le prochain Français en mission. Est-ce que cette tragédie va remettre en cause votre départ quand on sait déjà que les places pour les Européens sont des strapontins ? On sait, bien sûr, qu'il y aura des délais. Aujourd'hui, c'est difficile de dire quel sera l'impact exact sur les vols des navettes, bien sûr, et sur la poursuite du programme de la Station Internationale, mais bien entendu, il faut attendre les premiers résultats de l'enquête et je pense qu'on ne saura pas avant quelques semaines quelles seront les conséquences immédiates pour le programme et puis également pour les astronautes européens, bien sûr. Merci Léopold Deillard d'avoir répondu en direct de Houston à nos questions. Dans l'actualité, les bonnes nouvelles sont assez rares. Elles méritent qu'on s'y arrête un instant. En France, un enfant de 9 ans disparu dans les Vosges lors d'une randonnée à ski est sain et sauf malgré une nuit glaciale à la belle étoile. Kevin a fait preuve de sang-froid. Christine Bosse, Pascal Ridinger. Sain et sauf. Kevin 9 ans est une sorte de miraculé et même s'il n'en est pas tout à fait conscient, sa maman, elle le sait bien. Alors elle ne le lâche plus, y compris lorsque Kevin raconte comment il s'est perdu sur un chemin qu'il ne connaissait pas et dans quelles conditions il a dormi. J'ai ouvert mon blouson, j'ai mis mes mains dans mon blouson puis après, j'ai ouvert sur l'ouverture là, j'ai mis ma tête dedans puis après, j'ai refermé. Tu étais couché dans la neige comme ça ? Oui. Sur la piste de toi ? Sur la piste de ski de fond. C'est ici, à plus de 1000 mètres d'altitude, que Kevin s'est perdu hier en fin de matinée en skiant. Très rapidement, secouristes, gendarmes et pompiers partent à sa recherche. Toute la nuit, de nombreux volontaires sillonnent ce versant Vosgien. Il fait moins 12 degrés. Et à 10 heures ce matin, c'est le soulagement. Tout se termine bien. On l'a retrouvé. Il a été retrouvé où ? A quelle distance d'ici ? Alors, il a été retrouvé sur le secteur de la Pugie. Je ne sais pas combien ça fait de kilomètres, mais il y a bien 3-4 heures de marche pour un enfant. Aujourd'hui, la station est restée fermée. Seuls quelques amateurs de luge ont affronté le brouillard. Kevin, lui, n'a qu'un véritable regret. C'est d'avoir perdu ses skis flambants neufs dans sa mésaventure. Mais à part ça... Et comment tu te sens aujourd'hui, Kevin ? Fatidée. Comme d'habitude. Oui. Nous le disions hier, une avalanche à la Cluse a emporté une jeune adolescente qui faisait du ski hors piste. Elle était encadrée par un guide dans un groupe. Voyons comment on réagit aujourd'hui dans la station alors que le risque d'avalanche était de 3 sur une échelle qui en compte 5. Marie-Pierre Sametier, Mathias Barrois. Voici le massif de Balme où la jeune fille de 12 ans est morte hier. Elle faisait partie d'un groupe de 11 enfants. Ce groupe, venu de Suisse, était pourtant encadré par un moniteur et un guide de montagne suisse qui savait que le risque d'avalanche était élevé. D'ailleurs, pour les guides de la Clusa, cet endroit de la station où l'on fait du hors piste est en ce moment trop dangereux. C'est une réunion avec des enfants, ça passe très bien, je l'ai déjà fait. Je l'aurais fréquenté au même endroit hier très certainement. Par contre, vous dire que je serais descendu derrière en hors piste, ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, la gendarmerie a lancé un avis de recherche pour retrouver les snowboarders qui ont déclenché l'avalanche à cet endroit, ici. Ils glissaient hors piste dans cette zone au-dessus du groupe d'enfants. Le hors piste, et c'est toute la question, devient une obsession chez les passionnés de glisse. T'as qu'il y a de la poudreuse, on a des super conditions cette année, donc... Beaucoup de hors piste. On essaye, oui. C'est dangereux, il y a eu une avalanche hier. Après cet accident, le hors piste est donc revenu au centre des débats dans les stations de ski. Chacun est à la recherche de son petit carré de neige vierge, et comme il y a déjà beaucoup de gens qui skient hors piste, chacun va aller un petit peu plus loin pour retrouver l'endroit où personne n'a skié. Et c'est là que je crois qu'on va de plus en plus vers les endroits dangereux. L'étendue des domaines skiables hors piste est devenue d'ailleurs un argument publicitaire pour certaines stations de ski. Très grave accident de la route sur l'autoroute A430 en Savoie. Une voiture qui roulait en sens inverse a percuté un autocar. Trois des occupants de la voiture ont été tués sur le coup. Un autre est blessé grave. Tous des militaires appartenant aux chasseurs alpins. Vraisemblablement, le conducteur a fait un demi-tour sur l'autoroute avant de toucher le car qui redescendait d'une station de ski dans laquelle il n'y a eu fort heureusement pas de blessés. Et la marée noire avec l'arrivée de boulettes et de plaques de fioul sur les côtes françaises. Comme hier, ce sont surtout les plages du sud des Landes qui ont été souillées. La côte basse qu'elle n'est plus épargnée qu'en une femme perdant bon arme. Rassemblées en tas, les galettes qui se sont échouées la nuit dernière. Les hommes de la sécurité civile ont repris le travail ce matin. Travail de plus en plus physique. Depuis hier, dans le sud des Landes, le phénomène a pris de l'ampleur. Alors on a un peu de tout. On a toujours de la micro-pollution avec des galettes plus ou moins petites mais aussi des galettes voire des plaques un peu plus importantes. De quel diamètre ? Ça va de 50 centimètres à 1 mètre sur 5 à 10 centimètres d'épaisseur. A Biarritz, plus aucun doute non plus, la pollution a été visible ce matin depuis la côte. Surveillance étroite, les observations font état de pollution sur les plages mais aussi sur les rochers. État des lieux, OPC avancé sur le terrain, les opérations vont s'intensifier. Dès demain matin, si les conditions météo le permettent, on aura plusieurs bateaux en mer pour effectuer ce ramassage de plaques dérivantes qui sont entre deux eaux. Ce matin, un bateau a pu ramasser plusieurs centaines de kilos d'hydrocarbures. Opération en mer et sur les plages, les équipes poursuivront le ramassage. Au Pays Basque, 260 personnes seront mobilisées demain sur 40 kilomètres de littoral. L'actualité sociale avec d'abord ce mouvement de grève des pilotes d'Air France. Le trafic n'a été assuré qu'entre 40 et 60%. Le mouvement devrait se poursuivre demain avec une même estimation. Les trois corps des vols assurés à Orly, mais 60 vols moyens courriers ont été annulés à Roissy. Trois syndicats de pilotes ont lancé ce mouvement qui pourrait durer jusqu'à mercredi, inclus en question les revendications salariales. Très attendu demain, le discours de Jean-Pierre Raffarin qui tracera les grandes orientations de la réforme des retraites devant le Conseil économique et social. Un point d'accord indiscutable, il faut faire quelque chose, il faut agir devant l'urgence d'une situation qui s'annonce difficile. Après le succès de la journée d'action unitaire, voyons d'abord quelles sont les grandes questions qui animent le débat et suscitent l'inquiétude chez les fonctionnaires du public mais aussi les salariés du privé. Séverine Lebrun. Parmi les 15 millions de retraités français, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Les salariés du secteur privé dépendent du régime général, 40 ans de cotisation, une retraite calculée sur les 20 meilleures années de salaire. En moyenne, ils cessent de travailler à 61 ans. Les salariés du secteur public, eux, bénéficient d'un traitement spécifique, 37 ans et demi de cotisation, un calcul souvent plus avantageux car basé sur les 6 derniers mois de salaire, ceux de fin de carrière. En moyenne, ils quittent le travail à 58 ans et demi. Les fonctionnaires font partie de ce que l'on appelle les régimes spéciaux. Il en existe une dizaine, comme les agents EDF, GDF ou les agents SNCF qui, dans certains cas, peuvent partir à 50 ans. Ou plus anecdotique, les danseurs de l'opéra qui, on le comprendra, peuvent prétendre à la retraite à partir de 40 ans. A cela, s'ajoutent les non-salariés, commerçants, artisans, exploitants agricoles ou professions libérales qui, chacun, dépendent d'une caisse spécifique. Pour certains, comme les avocats ou les médecins, l'âge légal du départ en retraite est même de 65 ans. Au total, on dénombre pas moins de 500 régimes de retraite différents, ce qui explique la disparité des pensions moyennes de 483 euros pour un commerçant à 2085 pour les retraités des professions libérales. Réformer les retraites, c'est donc s'attaquer à un système très complexe. En effet, la réforme des retraites est sans doute l'un des dossiers les plus urgents mais aussi les plus difficiles à négocier. L'enjeu est considérable et nous concerne tous. Mais au plan politique, il faut savoir faire. Les leçons du passé peuvent servir. Nathalie Moisan, Grégory Vasseur. 300 000 manifestants partout en France. Les syndicats hier ont réussi leur démonstration de force. Une mobilisation que le Premier ministre aura certainement à l'esprit demain en lançant le chantier des retraites. Avec d'abord un constat. Aujourd'hui, 10 actifs cotisent pour 4 retraités et si rien n'est fait, en 2020, ils cotiseront pour 5 retraités et en 2040 pour 7. Un état des lieux chiffré pour convaincre de la nécessité de réformer autour des principes définis par Jacques Chirac en janvier. Équité entre le public et le privé, maintien du système par répartition et de la retraite à 60 ans. D'ores et déjà, le débat est ouvert. A droite, certains relancent l'idée des fonds de pension. Je préconise, comme on le fait dans les régimes de retraite complémentaire, un système par points. de façon à ce que les gens connaissent la retraite à laquelle ils vont avoir droit et éventuellement la complètent par une retraite complémentaire volontaire. Mais le Premier ministre n'entrera sans doute pas dans le détail des mesures avant les discussions avec les syndicats. Plusieurs pistes seraient à l'étude. Allongement de la durée de cotisation dans le public à 40 années et dans le privé à 41. Plus sûrement, il faudra augmenter le taux d'activité des 55-65 ans. Là-dessus, même la gauche est d'accord. La première négociation qu'il faut engager, c'est de prolonger la durée d'activité avant 60 ans. Il y a une spécificité française. C'est que la plupart des salariés partent avant 60 ans contre leur gré. Le plus souvent à la suite de plans de licenciement ou de pré-retraite. Quant au calendrier, le gouvernement s'est donné jusqu'à l'été pour légiférer. C'est aujourd'hui que les électeurs étaient appelés à se prononcer dans deux législatives partielles. À Paris, dans la 18e circonscription, sont opposés la socialiste Annick Lepetit qui a une longueur d'avance sur l'UMP Patrick Stefanini qui a reçu le soutien de plusieurs ministres dont le chef du gouvernement. Dans le Val-d'Oise, Robert Rue espère retrouver son siège soutenu par François Hollande entre les deux tours. Il affronte le maire UMP d'Argenteuil, Georges Mautron qui a obtenu au premier tour près de 44% des voix contre 37% au président du Parti communiste. En Côte d'Ivoire, après la gigantesque manifestation d'hier qui s'est déroulée sans heure, le calme précaire à Abidjan a été troublé ce matin par des incidents dans l'un des quartiers populaires de la ville. À l'origine, la découverte du corps de celui qui pourrait être un opposant au régime de Laurent Bagbo. Sur place, nos correspondants Éric Meunier, Bruno Géraudot, Sylvain Doba. Depuis tôt le matin, en bordure de la voie express du nord d'Abidjan, j'y ai un homme sans vie. Des témoins l'ont reconnu, ses camarades H, comédiens renommés mais surtout militants du RDR, le parti d'Alassane Ouattara, principal opposant au régime du président Bagbo. Il avait été enlevé hier par des corps habillés, vocables locales pour désigner des hommes en tri. Très vite, dans les quartiers alentours d'Abobo et Adjamey qui comptent de nombreux militants du RDR, des barricades sont montées, des pneus incendiés, deux bus municipaux brûlés. Des mouvements de colère très localisés mais il faudra plusieurs heures aux forces de l'ordre pour ramener totalement le calme. Dans les rues, des coups de feu retentissent. Les gens fuient le secteur, certains sans savoir ce qu'il se passe exactement. Pour d'autres, Camara H n'est qu'une nouvelle victime de la campagne d'élimination d'opposants politiques qui dure depuis des mois à Abidjan. C'est injuste, c'est injuste. On t'entendus qu'il y a un homme à mort, c'est un escadron de la mort. On est fatigués. C'est un escadron de la mort. Les gens RDR, ils ont peur ici en ce moment. Ah tiens, il y a des gens qui viennent là, vraiment moi, je ne peux pas tout. Un véhicule de police. L'entretien se termine dans la fumée d'une grenade lacrymogène. Un peu plus loin, une autre intervention des forces de l'ordre se soldera par la mort d'un homme tué par balle. Alors que le président Gbagbo reste toujours muet sur ses intentions, accepter ou rejeter les accords de paix de Marcoussi, le retour des escadrons de la mort intervient dans le pire des contextes et vient encore aggraver un climat politique ivoirien exécrable. Et en effet, Laurent Gbagbo, toujours mûré dans le silence, chaque jour, on attend ces déclarations qui pourraient s'avérer capitales pour l'avenir du pays. Hier, plusieurs présidents de l'Afrique de l'Ouest se sont rendus à Abidjan pour le rencontrer. Quelques indices peut-être avec cette déclaration aujourd'hui du conseiller en communication de Laurent Gbagbo qui affirme qu'il faudra en passer par une certaine renégociation des accords de Marcoussi avec bien sûr la paix pour objectifs. Nous écoutons Toussaint-Lin. Le président Gbagbo a certes participé au sommet des chefs d'État sur la crise ivoirienne. Il n'a signé aucun autre document en dehors du décret nommant M. Seyudou Diara chef du futur gouvernement des réconciliations nationales. L'accord de Marcoussi a été signé par les seuls partis politiques républicains et par les factions rebelles qui étaient invités à la table ronde. Je crois qu'il faut avoir le courage de remettre à plat l'accord de Marcoussi en l'expurgeant des dispositions qui sont de nature à heurter les Ivoiriens. Nouvelle semaine décisive dans la crise irakienne. C'est dans trois jours que les États-Unis devraient présenter à l'ONU les fameuses preuves qui indiquent que l'Irak n'aurait toujours pas désarmé. C'est Colin Powell qui ferait la démonstration de cette mauvaise foi irakienne comme il l'a annoncé. Et sur place à Bagdad aujourd'hui encore les inspecteurs poursuivaient leurs recherches avant l'arrivée de Hans Blix samedi prochain. L'Amérique donc continue de se préparer à cheminer ses derniers renforts. Nous avons voulu savoir comment les vétérans de la guerre du Golfe appréhendaient ce conflit annoncé. Pour tous ceux qui ont souffert physiquement de l'épreuve du désert la réponse est plutôt ambiguë. Etienne Lénard. Les bruits de la guerre à venir en Irak résonnent d'une façon bien particulière aux oreilles d'Otis Brooks. Cet ancien militaire vétéran de la guerre du Golfe était un sportif accompli et aujourd'hui il se déplace avec peine. Ça c'est pour les articulations. Ça c'est des gouttes pour le nez. Ça c'est pour les maux de tête. Et ça c'est la machine avec laquelle je dois dormir tous les soirs pour m'aider à respirer. Otis fait partie des milliers de soldats qui douze ans après souffrent encore de ce que l'on appelle le syndrome du Golfe. Lors de l'opération américaine son unité était chargée de nettoyer le terrain pour permettre le passage des troupes au sol. Des centaines d'obus manipulés sans savoir exactement si ce qu'ils contenaient était dangereux. Personne ne nous a dit si les têtes de ces obus contenaient des substances chimiques. On nous a juste dit de les faire exploser et c'est ce qu'on a fait. On les a détruits. L'état de santé de Jeffrey Skinner est encore plus préoccupant. Atteint de sclérose, il ne sait pas très bien combien de temps il lui reste à vivre. Cet ancien marine a probablement été contaminé par des produits chimiques après le bombardement par l'aviation américaine des dépôts de munitions irakiens. Et Jeffrey porte aujourd'hui sur l'éventualité d'une guerre un regard très réaliste. Les américains doivent savoir que lorsqu'on envoie des gens à la guerre c'est facile sur le papier de dire « Allez les gars, on y va. » Mais quand les premiers cercueils rentreront aux Etats-Unis ce ne sera plus la même histoire. Jeffrey échangerait sans problème sa médaille de vétéran du Koweït contre une santé retrouvée. Otis, lui, est fier de ce qu'il a fait là-bas mais tous les honneurs du monde, dit-il, ne remplaceront pas la vie qu'il menait avant la guerre. C'est aujourd'hui la dernière journée du président Vaclav Havel une succession difficile pour celui qui a incarné pendant plus de 13 ans le refus du totalitarisme. L'ancien dissident Vaclav Havel élu en décembre 89 passe la main. Aujourd'hui il assistait à Prague à différentes cérémonies cérémonies d'adieu. Le pays a bien du mal à trouver son nouveau président. Les dernières tentatives avaient été infructueuses. Élections également en Allemagne mais celles-ci sont régionales. sans surprise très mauvaise passe pour le chancelier Schroeder victime du climat de récession économique selon les estimations l'USPD serait largement perdant dans deux régions. Sur le front des intempéries c'est le retour à la normale. En France la neige après avoir beaucoup perturbé la circulation dans plusieurs départements hier a disparu. Les poids lourds interdits d'accès jusqu'à présent ont eu l'autorisation de reprendre la route par endroit. Dans les Pyrénées-Orientales à fond remueux les vertus du climat ont amené la création de nombreuses maisons d'enfants asthmatiques mais ces longs séjours coûtent très cher à la sécu qui a décidé d'y mettre un terme. Ces établissements devront se réformer. Karine Comasi parce qu'elles pensent pour les enfants qui souffrent d'asthme le gouvernement est en train de fermer toutes les maisons. Elles étaient 20 il y a 20 ans elles ne sont plus que 7 aujourd'hui. Avec les maisons de réhabilitation respiratoire disparaît le poumon économique de la Cerdagne mais aussi une certaine idée de la prise en charge de l'asthme. C'est bon Chahima ? Respire hein ? Souffle ! Dans cette maison depuis 1935 on accueille à l'année des enfants asthmatiques au programme de leur séjour l'entraînement à l'effort encadré par un professeur de sport adapté. Ça me fait du bien et ça m'arrête de faire au moins des crises d'asthme. En un mois on constate jusqu'à 15% d'amélioration dans l'aptitude à l'effort. Mais le sport ne suffit pas. La moitié des traitements prescrits aux enfants asthmatiques ne sont pas suivis alors ici on apprend aussi à gérer sa maladie. Vous allez noter votre pit de flou. D'accord ? 280. Contrôler son souffle ses crises dédramatiser aussi. Du sport à la psychologie la prise en charge globale est donc coûteuse. 120 euros par jour remboursés par la sécurité sociale trop cher pour l'administration. C'est la médecine qui évolue les progrès de la médecine qui font que de plus en plus les enfants atteints d'asthme quand il s'agit d'asthme léger sont pris en charge en ambulatoire et qu'il faut donc que ces établissements de soins accueillent maintenant des enfants atteints d'asthme grave et pour des séjours de plus courte durée. Aux LDL, on est prêt à jouer le jeu du court séjour mais sans renoncer au travail de fond au nom de la prévention. On limite quand même dans le temps les interventions aux urgences, en réanimation, etc. pour les enfants asthmatiques. donc c'est quand même de fausses économies. Des courts séjours réservés aux pathologies les plus graves, les vertus de la montagne vont être rationnées. L'asthme, désormais, se soignera en ville. Passons au sport, au championnat du monde de handball. La France a remporté la médaille de bronze cet après-midi. Les costons battu les Espagnols le 27 à 22. C'est la Croatie qui est sacrée championne du monde après sa victoire sur l'Allemagne 34 à 31. Au championnat du monde de ski à Saint-Mauritz, on attendait le grand retour d'Hermann Mayer. Il n'a pas gagné, battu par son compatriote Stéphane Hébert Arter mais il remporte la médaille d'argent presque un miracle 18 mois après son très grave accident de moto. Nathalie de Rangsa, Gilles Jacquet. Ne vous fiez pas aux apparences, Hermann Mayer n'est pas champion du monde. 18 mois après son accident de moto, il décroche une médaille d'argent. Un exploit, presque un miracle. Happé par la foule, ballotté par les médias, on en oublierait presque qu'il boit encore. C'est un merveilleux résultat après une si longue absence. C'est super. Ce matin, le célèbre casque jaune était particulièrement attendu sur la piste du Super G. Hermann Mayer a réalisé la reconnaissance la plus médiatique de ce championnat du monde. Il y avait un photographe à tous les piquets. Pas facile de se concentrer dans de telles conditions. Il y a un grand champion. Ah oui, c'est un grand champion. Je fais des photos pour mon album. Phénoménal Mayer qui prend tous les risques et joue les funambules pour distancer ses adversaires. Difficile d'imaginer qu'il a failli perdre sa jambe droite dans un accident de la circulation. pour Hermann Mayer et Bode Miller. Cette fois, ça y est, Herminator est de retour. Sur la ligne d'arrivée à Saint-Moritz, seul Bode Miller, l'Américain, lui tient tête à la première place du classement. Visiblement, l'Autrichien n'aime pas partager les victoires. C'est un champion. Être sur le podium avec lui après ce qu'il vient de vivre, c'est vraiment un grand honneur. Malheureusement, pour Mayer et Miller, aujourd'hui, le champion avait le dossard 30. Stéphane Eberharter, le meilleur skieur du moment, a mis tout le monde d'accord. Une vraie démonstration. Eberharter et Mayer se sont quittés bons copains en attendant la revanche prévue samedi prochain en descente. Jacques Chirac, présidente aujourd'hui, les deuxièmes rencontres internationales des organisations professionnelles de la culture, c'est toute l'exception culturelle qui est en jeu. Jacques Chirac, devant de nombreux invités du monde du spectacle, a affirmé que la culture ne doit pas plier devant le commerce, ajoutant que la diversité culturelle devrait être érigée en principe du droit international. Le mélange des générations qui ont en commun l'envie de faire la fête et le sens de la musique, sous l'impulsion de Marc Serron, l'un des pères de la disco, plus de 2500 personnes ont dansé toute la nuit à l'Olympia, transformé pour l'occasion en une gigantesque discothèque. Claude Marc, Patrice Brugère. Pour Gilbert Beko, Johnny ou les Beatles, le public devait arracher les fauteuils pour se faire de la place à l'Olympia. Désormais, pour vider la salle de trois quarts de ses sièges et la transformer en la plus grosse boîte de nuit de Paris, il suffit d'un coup de baguette. Mais pas de n'importe laquelle, celle de Serron. Quand le roi de la disco fait sa soirée à l'Olympia, 2500 personnes envahissent la piste avec, pour mettre au mot, la fête. C'est une soirée de danse, une soirée pour s'amuser, pour faire bouger le corps et puis avoir envie de danser toute la nuit. La nuit devient hystérique avec Nail Rogers. La star des années 70 est aussi celle de la soirée. Visiblement, le fric, c'est toujours chic. Le fric, c'est chic. Here we go. Sur la piste, deux générations dansent sur le même rythme. Sur la scène, dans la famille Serron, on retrouve le père Mark et le fils Greg ensemble pour enchaîner les tubes. On se rappelle des versions classiques comme celle de Love in C Minor. Et on célèbre le retour à la mode du son disco avec des morceaux remis au bout du jour. Give Me Love fait partie de ceux qui ont offert à Serron une nouvelle jeunesse. C'est une figure emblématique de la Music House et ça m'a plaît beaucoup. Il a su s'adapter, se remettre en question aux nouvelles musiques avec le temps. C'est pas du tout Serron que j'ai connu au début. Détrompez-vous, monsieur, Serron n'a guère changé de goût. Près de 30 ans après ses premiers succès faits de strass et de paillettes, il aime toujours être entouré de filles dénudées. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, un météo Nathalie Riouet. 20h55, votre film, piège en haute mer. 0h40, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain 13h, journal présenté par Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Et en deuxième partie de soirée, mots croisés d'Arlette Chabot avec pour thème les patrons voyous. Quelle peut être la réponse des politiques ? Débat avec Jean-François Copé et François Chérec. Deuxième débat, sont-ils des balances ? Les premiers à dire la vérité avec notamment Christine de Viejoncourt. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2 et on se quitte avec ces images d'un défilé chinois à Paris. La Chine fête le nouvel an et entre dans l'année de la chèvre. Sous-titrage Société Radio-Canada